Kaiseline Folbig est soit la pire tueuse en série d'Australie, soit la femme la plus malchanceuse que j'ai jamais vue. Je vais vous raconter son histoire, mais avant je précise que le thème de cette vidéo, ce sera la mort de plusieurs bébés, et ça va également tourner autour de la question de la mort subite du nourrisson. Donc si c'est un sujet qui vous touche particulièrement, il est encore temps de quitter cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous retrouverai la semaine prochaine pour un sujet différent. Kaiseline Donovan naît le 14 juin 1967 en Australie. Son papa s'appelle Thomas et sa maman s'appelle comme elle Kaiseline. Malheureusement, elle vit un drame horrible alors qu'elle n'est encore qu'un bébé puisque son père tue sa mère. En effet, le couple est alcoolique et à l'issue d'une énième dispute, Kaiseline décide de quitter le foyer familial. Thomas n'accepte pas son départ, il la suit, il lui court après, il la supplie de revenir. Mais quand Kaiseline refuse, il se saisit d'un couteau et il la poignarde à 24 reprises. Thomas est bien évidemment envoyé en prison et la petite Kaiseline qui n'est âgée à ce moment-là que d'un an et demi devient pupille de l'État et elle est confiée à une famille d'accueil. Six mois plus tard, Kaiseline est retirée à cette famille. Elle est mise à la place dans un foyer et encore deux mois plus tard, elle rejoint une nouvelle famille. Cette famille s'appelle la famille Marlboro et on aurait pu penser que Kaiseline allait enfin avoir droit au bonheur puisque du haut de ses deux ans, elle avait déjà vécu beaucoup d'épreuves. Mais malheureusement, ça ne se passait pas très bien non plus pour elle dans cette nouvelle famille. Les Marlboro décident d'adopter Kaiseline mais ils la traitent comme une esclave. Ils lui interdisent d'avoir des amis et ils vont également lui mentir. En effet, ils lui ont caché ce qui était arrivé à ses parents biologiques, ils lui ont dit tout simplement qu'ils l'avaient adopté de manière classique et ce n'est qu'à l'âge de 17 ans en 1984 que Kaiseline apprend la vérité. A tout juste 18 ans, elle quitte le foyer familial parce qu'elle n'en peut plus et elle arrête ses études pour travailler. La même année, elle rencontre un homme, Craig Folbic, dont elle tombe follement amoureuse et le couple va très rapidement acheter une maison dans la ville de Newcastle avant de se marier deux ans plus tard en 1987. Kaiseline Donovan devient Kaiseline Folbic. Kaiseline est aux anges, comme vous avez pu l'entendre, elle n'a pas eu une vie familiale très facile donc elle, elle rêve de fonder une famille aimante, une famille soudée. Elle rêve de réparer ses blessures d'enfant en ayant elle-même des enfants qu'elle va chouchouter et c'est comme ça qu'en 1988, elle tombe enceinte d'un petit garçon. Kaiseline accouche le 1er février 1989 d'un petit Caleb mais malheureusement à la naissance, le petit a un souci de santé. On remarque que sa respiration est bruyante et qu'il a du mal à respirer en même temps qu'il avale donc ça lui cause des soucis pour manger. Caleb est vu par un pédiatre qui lui diagnostique une laryngomalassie. C'est tout simplement un petit défaut du larynx. Maintenant il rassure les parents, il leur dit que ce n'est rien de grave et à mesure que le petit Caleb grandira, ça va se résoudre. Les jeunes parents rentrent chez eux tout heureux avec leur petit bébé. Ils prennent leur marque dans cette belle aventure et le 20 février 1989, alors que Caleb n'est âgé que de 19 jours, Kaiseline le couche dans son lit pour qu'il fasse une bonne nuit. Le petit dort dans la chambre qui est collée à celle de ses parents et Kaiseline, une fois le petit couché, va également dormir. Vers 2h50 du matin, elle se lève pour aller voir si tout va bien avec l'enfant mais elle va vivre le cauchemar de tout parent puisqu'en entrant dans la chambre, elle ne peut que constater que Caleb ne respire plus. Les folles bigs appellent une ambulance mais malheureusement à l'arrivée des secours, il est déjà trop tard. Le petit Caleb est décédé dans son sommeil. Une autopsie est pratiquée sur l'enfant et comme on ne décèle rien de particulier, eh bien on conclut à une MSN, une mort subite du nourrisson. Je vais faire une petite parenthèse à ce sujet parce qu'aujourd'hui en 2023, les choses ont évolué. On ne parle plus systématiquement de MSN, on parle parfois également de mine, mort inattendue du nourrisson. Et je sais que tout le monde n'est pas au courant du fait qu'il y a une différence entre les deux donc je vais vous l'expliquer rapidement. Dans les deux cas, il s'agit d'une mort brutale à laquelle on ne s'attendait pas sur un bébé de moins de deux ans et dans les deux cas également, il faut que l'enfant soit en bonne santé apparente et que rien a priori ne puisse expliquer sa mort pour que cette mort puisse être qualifiée de mine ou de MSN. La subtilité entre les deux, c'est que dans le cas de la MSN, après enquête et après autopsie, la mort reste inexpliquée. Et on ne sait pas ce qui est arrivé au bébé. Dans le cas de la mine, par contre, la mort trouve une explication, soit après enquête, soit après autopsie. Maintenant, les causes peuvent être multiples, le bébé peut s'être étouffé dans son sommeil, il peut avoir une malformation qui n'avait pas été remarquée avant par le corps médical, il peut avoir une maladie, enfin bref, la mort a une explication. Donc MSN inexpliquée, mine expliquée. Je précise qu'en France, ce n'est qu'en 2007 qu'on a fait la différence entre les deux. Vous avez bien compris que cette affaire se passe avant ça. Donc à l'époque, on n'avait pas les connaissances qu'on a maintenant et on qualifiait souvent les morts de mort subite sans chercher à aller plus loin parce qu'on n'avait pas la possibilité de savoir ce qui était arrivé à l'enfant. Mais revenons-en à notre histoire. Alors bien évidemment, les parents, les folles bigs, sont effondrés, mais toujours désireux de fonder une famille. Ils décident de ne pas se laisser abattre et de retenter les essais bébés. Kaiseline retombe enceinte et elle accouche le 3 juin 1990 d'un petit garçon que le couple appelle Patrick. Bien évidemment, les parents, même s'ils sont super heureux d'accueillir leur fils, ils ne peuvent pas s'empêcher d'être angoissés. C'est humain après ce qui est arrivé à Caleb. Alors certes, les statistiques font que c'est très peu probable que le sort s'acharne deux fois sur une même famille et qu'ils vivent deux fois une mort subite. Mais malgré tout, voilà, ils ne peuvent pas s'empêcher de stresser. Alors Craig va prendre trois mois de congé pour pouvoir rester avec sa famille et s'occuper de son fils. Cependant, le 18 octobre 1990, alors que Patrick n'est âgé que de quatre mois, le sort s'acharne à nouveau sur les folles bigs. Kaiseline se rend à nouveau dans la nuit, dans la chambre de son fils, pour vérifier que tout va bien. Et là, le cauchemar se reproduit. L'enfant ne respire plus. Craig est réveillé par les hurlements de sa femme. Ils se précipitent dans la chambre du petit. Ils commencent un massage cardiaque. Pendant ce temps, Kaiseline appelle les secours. L'ambulance arrive et ils prennent le relais du massage cardiaque. Et ils arrivent à ranimer le petit Patrick, qui est transporté à l'hôpital. Là-bas, le petit est sous surveillance. Mais s'il est en vie, on découvre que malheureusement, il a eu des dommages au cerveau. Le petit est épileptique. Et il est également devenu malvoyant à cause de cet épisode. Par contre, les médecins n'ont pas du tout d'explication sur la raison pour laquelle Patrick a été retrouvé inanimé à la base. Malgré tout, son pronostic vital n'est pas engagé. Et Kaiseline et Craig peuvent rentrer à la maison avec leur bébé. Patrick grandit tranquillement, même s'il a quelques soucis neurologiques. Tout a l'air d'aller bien pour lui. Mais à l'âge de 8 mois, rebelote, Kaiseline se rend dans la chambre de son fils. Et elle le trouve à nouveau inanimé. À nouveau, elle appelle une ambulance. Les secours arrivent. Mais cette fois-ci, il est trop tard. Et Patrick est décédé. Alors cette fois, il ne s'agit plus d'une MSN, mais d'une mine. Puisque l'autopsie va révéler que Patrick est mort d'une crise d'épilepsie à cause des dommages qu'il avait au cerveau. Craig n'était pas sur place quand c'est arrivé. Alors il apprend la nouvelle par téléphone. Kaiseline l'appelle. Et elle lui dit tout simplement cette phrase terrible. C'est arrivé à nouveau. Craig comprend immédiatement ce qui vient de se passer. Suite à ce nouveau drame, nouveau départ pour les Folbigs, il déménage dans la ville de Thornton. Et le 7 août 1997, Kaiseline donne naissance à un nouvel enfant. Cette fois-ci, il s'agit d'une petite fille que le couple appelle Sarah. Sarah est née en bonne santé. Tout va bien pour la petite fille. Et elle grandit sereinement. Sarah dépasse l'âge atteint par ses frères, puisqu'elle atteint l'âge de 10 mois. Et c'est à cet âge-là qu'elle va attraper un rhume. Bon, en soir, rien de grave. Tous les enfants attrapent des rhumes. Mais elle est un petit peu gênée pour respirer au moment où Kaiseline la met au lit. La petite s'endort tranquillement. Mais dans la nuit, le même scénario infernal qui s'était passé pour ses frères se reproduit. Kaiseline ouvre la porte de la chambre de sa fille vers 1h50 du matin pour vérifier que tout va bien. Ne l'entendant pas respirer, elle s'approche du berceau et elle trouve sa fille inconsciente. Elle se précipite dans la chambre parentale où Greg est endormi. Elle hurle forcément sa réveille Craig qui se précipite au chevet de sa fille. Là encore, une ambulance est appelée. Mais malheureusement, ils ne peuvent rien faire pour la petite Sarah qui est décédée à l'âge de 10 mois. A l'autopsie, le médecin légiste ne trouve rien de particulier et la mort de Sarah, comme pour Caleb, est qualifiée de MSN. En 1996, les Folbics déménagent dans la ville de Singleton et le 7 août 1997, Kaiseline accouche de son quatrième et dernière enfant, une petite fille que le couple appelle Laura. Comme sa sœur avant elle, Laura est née en bonne santé mais cette fois-ci, les Folbics décident d'être beaucoup plus attentifs et ils surveillent sa respiration la nuit ainsi que son sommeil pendant plusieurs semaines après sa naissance. On peut se poser la question de l'état d'esprit dans lequel étaient les parents à ce moment-là après avoir perdu 3 enfants mais en réalité, ils étaient toujours dans l'espoir. Ils pensaient toujours que c'était possible pour eux d'avoir un enfant en bonne santé et d'ailleurs, Laura a atteint l'âge de 1 an et pour eux, c'était vraiment un palier. À partir du moment où la petite a eu 1 an et qu'ils ont pu lui faire son anniversaire, ils se sont dit « C'est bon, cette petite-là, on va la voir grandir. » Le 1er mars 1999, alors que Laura est âgée de 18 mois, elle est en train de jouer dans le jardin de la maison familiale quand Kacelyne vient la chercher pour la mettre à la sieste. La petite s'endort tranquillement. Environ 15-20 minutes plus tard, Kacelyne va vérifier que tout va bien et elle ouvre la porte de la chambre de l'enfant mais malheureusement, encore une fois, elle n'entend pas sa respiration. Elle s'approche du lit de l'enfant et elle la trouve inconsciente. Évidemment, elle appelle immédiatement une ambulance. Elle dépose le corps de sa fille sur la table de la cuisine pour lui faire un massage cardiaque mais quand les secours arrivent, ils déclarent que c'est trop tard et que la petite est décédée. Kacelyne et Craig ne s'y attendaient pas du tout. Comme je vous ai dit, pour eux, passer un an, c'était bon. Ils sont vraiment complètement effondrés. La seule chose qu'ils ont remarqué chez leur fille, c'est qu'elle avait fait une grippe une semaine avant mais tout allait mieux pour elle. Elle était en train de guérir donc ils ne s'inquiétaient pas du tout. Comme pour ses frères et sœurs, le corps de Laura est autopsié mais cette fois-ci, l'autopsie ne va pas se passer comme les fois précédentes. Le médecin légiste ne remarque rien de spécial. La seule chose qu'il voit, c'est une légère inflammation au niveau du cœur mais il se dit que c'est sûrement lié à la grippe que la petite avait attrapée donc il n'en pense rien de spécial et du coup, il ne peut pas donner de raison à la mort de cette petite fille. Alors comme ses prédécesseurs, il aurait dû conclure à une mort subite mais il n'en fait rien. Il sait que trois autres bébés sont morts dans des conditions mystérieuses dans cette famille donc il décide pour Laura de cocher la case cause indéterminée. Quand on coche cette case, ça doit forcément entraîner une enquête de police puisque ça veut dire que les causes de la mort sont peut-être suspectes. En plus de ça, le médecin va également appeler la police en leur disant écoutez, j'ai un cas vraiment étrange d'une famille qui a vécu quatre morts subites. C'est vraiment bizarre. Je pense qu'il faudrait se pencher dessus. Je pense qu'il faudrait éclaircir la situation. Il précise également aux policiers que c'est possible que la petite Laura ait été étouffée. En tout cas, il ne peut pas l'exclure suite à son autopsie mais il ne peut pas non plus le prouver puisqu'un étouffement, ça ne va pas forcément laisser deux séquelles sur l'enfant mais voilà, il a un fort doute. La police commence son enquête tranquillement quand soudain, ils vont recevoir un coup de fil inattendu. Au téléphone, c'est Craig Folbig qui leur dit de creuser du côté de sa femme. Il est persuadé que c'est elle qui a fait du mal à leur bébé et il a des soupçons la concernant pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il trouve que c'est une mauvaise mère. Il dit aux policiers qu'elle était sans arrêt stressée quand elle s'occupait des enfants et qu'elle avait tendance à perdre son calme. Mais c'est la deuxième raison qui va encore plus intéresser les enquêteurs puisqu'il leur dit qu'il a ouvert le journal intime de sa femme et qu'il y a trouvé des choses vraiment étranges. Il a lu dans ce journal des phrases tellement effroyables qu'elles lui ont donné envie de vomir et qu'ils ont rendu sûr à 100% que sa femme a tué leurs enfants. À la demande des policiers, Craig leur amène le fameux journal intime. Les policiers le lisent et à la lecture de ce journal, pour eux non plus, ça ne fait aucun doute qu'Aiseline est coupable, c'est sûr et certain. Elle est arrêtée le 19 avril 2001. Le contenu de ce journal intime va effectivement avoir un rôle essentiel dans cette affaire donc je vais vous en lire quelques extraits sans faire de commentaires, juste je vous les lis comme ça brut pour que vous puissiez imaginer ce que Craig a pu ressentir en lisant ça et ce que les policiers également ont pu penser en lisant ces phrases. Voici ce qu'elle dit à propos de Sarah. J'aurais pas pu en gérer deux comme Sarah. C'est allé tellement loin que je l'ai quasiment jeté au sol et laissé là. Ce qui me fait le plus peur c'est de me retrouver seule avec le bébé. Avec Sarah, je voulais juste qu'elle la ferme et un jour c'est arrivé. Voici ce qu'elle écrit alors qu'elle est enceinte de Laura. Cette fois je demanderai de l'aide. Cette fois je n'essaierai pas de tout faire seule. Je sais que c'est pour ça que j'étais aussi stressée avant et le stress m'a fait faire des choses terribles. Puis à propos de Laura, heureusement que c'est un bébé facile. Ainsi elle n'aura pas à subir le même sort que ses frères et soeurs. Je pense qu'elle a été prévenue. Je me sens comme la pire mère au monde. J'ai peur qu'elle me quitte comme Sarah avant elle. Et après la mort de Laura, voici ce qu'elle dit. Je sais que je m'énervais facilement contre elle parfois et que je pouvais être cruelle et elle est partie avec un peu d'aide. Je vous lis un autre extrait qui parle de ses enfants. Le bruit est tellement insupportable parfois. J'ai des pensées horribles et qui ne me ressemblent pas envers ceux qui sont bruyants. Elle a également dit à un moment donné dans son journal qu'elle était bien la fille de son père. Père qui, je vous le rappelle, est en prison pour meurtre. Le procès de Caseline Folbig a eu lieu en 2003. Alors je sais que vous allez dire 2003, c'est assez proche. C'était il y a seulement 20 ans. Mais en 20 ans, la médecine a fait des progrès extraordinaires. Et à l'époque, en Australie, en tout cas au niveau des morts subites, c'était assez particulier. Il y avait un principe en justice qui s'appelait la loi de Mido que je vais vous expliquer tout de suite. Ce que disait ce principe, c'est qu'une MSN au sein d'une famille, c'est une tragédie. Deux MSN, c'est suspect. Et trois MSN, il y a eu meurtre, à moins que le contraire puisse être prouvé. Cette loi porte le nom de Roy Mido. Roy Mido, c'était un pédiatre qui a été longtemps considéré comme le meilleur pédiatre de toute la Grande-Bretagne. C'était un homme très estimé, mais sa réputation a été ternie quelques années plus tard puisque plusieurs personnes, à cause de sa théorie, la loi de Mido, ont été condamnées à tort et en plus de ça, on lui a également retiré carrément son titre de médecin parce qu'il a été donné un faux témoignage lors d'un procès. Il a prétendu être un expert dans un domaine en particulier alors qu'il n'y connaissait rien et encore une fois, une personne a été condamnée à cause de lui, à cause de son faux témoignage. Mais bref, en 2003, en Australie, c'est un principe qui est respecté à la lettre donc ça part mal pour Kacelyne. Surtout que Craig est présent, qu'il compte bien témoigner contre elle et que la défense de Kacelyne est assez faible. En gros, elle plaide non coupable mais en fait, elle ne donne pas d'explication sur ce qui est arrivé. Elle dit simplement qu'elle n'a rien fait de mal mais qu'elle ne sait pas ce qui est arrivé au bébé et elle ne cherche pas du tout Craig. Elle aurait pu essayer de s'en sortir en disant c'est peut-être Craig qui a fait quelque chose mais pas du tout. Elle dit qu'elle sait que ce n'est pas lui mais voilà, elle ne sait pas ce qui est arrivé. Ses avocats tentent de donner des explications quant à la mort des bébés en disant qu'il s'agit de mort naturelle en expliquant les petits soucis de santé qu'ils avaient les uns les autres mais ça ne suffit pas à convaincre les jurés. Ils essayent aussi de défendre Cacelyne en disant que c'était une bonne maman. En parlant du journal intime, bien évidemment, les phrases que je vous ai lues, ce n'est pas les seules phrases qu'elle a écrites. Le journal, il est plein de ces témoignages d'amour pour ses enfants. Elle explique à quel point elle tenait à eux, à quel point elle les aimait et il y a également des témoins qui sont venus dire que oui, Cacelyne, elle s'occupait super bien de ses enfants. C'était une excellente maman mais le problème, c'est que vu qu'en face, on a Craig qui lui dit complètement le contraire, finalement, c'est son témoignage à lui qui a pesé plus lourd. Il y avait de nombreux experts présents lors du procès qui tentaient de donner des explications quant à la mort des bébés mais ils ne sont pas du tout d'accord entre eux. C'est un vrai fouillis, on ne comprend rien du tout à ce qui s'est passé donc finalement, ce qu'on retient, la mort, on va dire, la plus probable de ses enfants, c'est l'étouffement et donc Cacelyne aurait assassiné ses enfants. Finalement, ce qui va vraiment être déterminant, ce qui va vraiment choquer les jurés, c'est le nombre de bébés. Il y aurait eu une ou deux MSN chez les Folbig, on aurait eu pitié d'eux, on se serait dit bon les pauvres, voilà, ça n'arrive pas souvent deux fois, c'est vraiment pas de chance mais quatre, quatre pour eux, c'est impossible, c'est impossible que ce soit des MSN, il s'est forcément passé quelque chose. En plus, l'avocat de la partie civile affirme qu'il n'y a eu aucune autre famille dans le monde qui a vécu plus de trois MSN donc forcément, ça aide à convaincre les jurés. Si c'est arrivé nulle part ailleurs dans le monde, c'est que c'est suspect. Bon, c'est faux, en 2003, c'était arrivé à au moins huit autres familles dans le monde mais comme je vous l'ai dit, à l'époque, on n'était pas très bien documenté sur les morts subites donc l'avocat ne devait pas être au courant et ça n'a pas du tout été dit lors du procès. Pour finir d'achever Kaiseline, forcément, on a également présenté son journal intime lors du procès et les phrases terribles qu'elle a écrites ont été considérées comme des aveux. Kaiseline a été condamnée à 40 ans de prison avec 30 ans de sûreté pour les meurtres de Caleb, Sarah et Laura et pour le cas de Patrick puisqu'on avait une explication à sa mort, elle a été condamnée pour homicide involontaire. À l'entente du verdict, Kaiseline s'effondre. Alors oui, après tout ce qui lui est arrivé, elle a une grosse carapace mais cette carapace n'est pas assez solide pour être capable d'encaisser les mots du juge. On est en train de l'accuser d'avoir étouffé ses quatre enfants d'être responsables de leur mort. Pour Kaiseline, c'en est trop. C'est vraiment beaucoup plus que ce qu'elle est capable d'encaisser. Elle dira qu'elle avait l'impression d'être écrasée par un marteau géant. Il faut savoir que l'affaire Kaiseline Folbig a été très médiatisée en Australie et qu'elle est devenue l'ennemi public numéro un. En effet, si on en croit les médias, c'est une maman qui a assassiné froidement quatre de ses enfants, des enfants qu'elle était censée aimer et protéger, des bébés qui avaient confiance en elle, qui comptaient sur elle, qui aimaient leur maman et elle les a assassinés avant d'écrire tranquillement dans son petit journal intime que si elle a fait ça, c'est parce qu'ils faisaient trop de bruit. Donc le mobile, ce serait juste « Oh, ils étaient bruyants donc je les ai tous tués ». Vous imaginez bien qu'en voyant ça dans les médias, les Australiens, ils sont furieux et ils détestent Caiseline. Les gros titres la qualifient tantôt de la pire mère d'Australie, tantôt la femme la plus détestée d'Australie et parfois encore pire, la pire tueuse en série d'Australie. Caiseline, elle, maintient son innocence. Même lors de son interrogatoire avec la police, on sait à quel point ça peut être difficile de ne rien avouer lors d'un interrogatoire. Eh bien Caiseline, elle n'a jamais flanché, elle n'a jamais rien lâché. Elle continue à donner la même version encore et encore et encore. Elle ne sait pas ce qui est arrivé à ses enfants. Cathy, tu as tué Carla ? Non ! Tu as tué Catherine ? Non ! Tu as tué Sarah ? Non ! Tu as tué Laura ? Non ! En prison, elle vit un véritable enfer. Vous connaissez la légende selon laquelle les tueurs d'enfants sont les souffres douleurs dans les prisons ? Eh bien il semblerait que ce ne soit pas qu'une légende puisque Caiseline a carrément dû être placée dans une prison haute sécurité pour sa propre sécurité parce que les prisonnières lui faisaient la misère. Caiseline fait appel de sa condamnation en 2005 et sa peine est réduite. De 40 ans, elle passe à 30 ans avec une période de sûreté de 25 ans. Ce n'est bien évidemment pas assez pour Caiseline et son avocate qui veulent que Caiseline soit remise en liberté. Donc elles vont décider de se faire aider de médecins, de scientifiques et d'experts en tout genre pour comprendre une bonne fois pour toutes ce qui est arrivé au bébé Fall Big et que Caiseline puisse être innocentée. Les scientifiques contactés par l'avocate de Caiseline en 2013 sont hyper intéressés. Le cas Fall Big les intrigue et ils se mettent au travail. C'est la professeure Emma Kuhnleaf qui est la première à se pencher sur l'affaire. C'est une femme qui est spécialisée dans les erreurs judiciaires. Elle aide les personnes qui sont selon elle en prison de manière injuste à trouver les bons arguments et les bons éléments pour constituer un dossier et pouvoir être libérée. Et ce qui l'intéresse tout particulièrement ce sont les cas de misogynie et de racisme et justement dans le cas de Caiseline Fall Big elle est persuadée que si elle a été condamnée c'est en grande partie par misogynie mais également par méconnaissance scientifique. En 2013 la médecine a déjà évolué donc elle va essayer d'aider Caiseline en cherchant d'autres cas de MSN d'autres cas de familles qui ont vécu plusieurs MSN et où ça a été prouvé qu'il s'agissait d'une mort naturelle. En fait elle veut vraiment montrer au juge que le fait que ce soit impossible qu'il y ait plus de 3 MSN sans qu'il y ait une action humaine et bien c'est faux ils peuvent être morts naturellement. Pour appuyer ses recherches l'avocate fait également appel au professeur Stephen Cordner. Stephen Cordner c'est l'ancien directeur de l'institut victorien de la médecine légale donc un très grand monsieur qui est spécialisé dans la médecine légale et cet homme il va reprendre les autopsies des enfants il va de nouveau enquêter et il va rendre une conclusion c'est qu'il n'y a absolument aucune preuve que les enfants aient été tués ou étouffés donc 10 ans plus tard il n'y a toujours aucun élément qui puisse penser que c'est Caiseline qui a fait quelque chose. Grâce à ces nouvelles découvertes et à l'aide de ces deux experts éminents une demande est faite pour que le cas Caiseline Folbig soit réexaminée par la justice. Le doute devant normalement profiter à l'accusé avec les découvertes du professeur Stephen Cordner qui dit qu'il n'y a absolument aucune preuve qu'elle ait fait quoi que ce soit et bien les avocats ont bon espoir que Caiseline pourra être libérée mais malheureusement la justice elle est un peu frileuse à l'idée d'admettre ses torts donc la demande va rester lettre morte jusqu'en 2018 où ils vont accepter de recevoir Caiseline. Son avocate s'appuie principalement sur les conclusions du professeur Stephen Cordner et Caiseline elle profite de l'occasion pour également s'expliquer sur son journal intime. Elle affirme que les extraits qui ont été choisis et lus au tribunal ont été complètement sortis de leur contexte qu'elle n'a jamais dit avoir tué ses enfants et par exemple pour la phrase qui est probablement la plus choquante où elle dit que Sarah est morte avec un petit peu d'aide et bien en fait selon elle elle parlait de Dieu Sarah a été aidée à partir mais elle ne sait pas par qui et par quoi voilà c'est quelqu'un de croyant donc elle se dit que c'est peut-être le destin peut-être la volonté de Dieu mais en tout cas elle ne parlait pas d'elle comme ça a été compris à l'époque et quand elle disait qu'elle était une mauvaise mère et qu'elle était responsable de la mort de ses enfants là encore ça a été selon elle très mal compris c'est simplement qu'elle était en deuil qu'elle se sentait responsable de la mort de ses enfants elle ressentait une certaine culpabilité mais pas une culpabilité de les avoir tués plus de peut-être n'avoir pas fait assez ou d'avoir pas été assez bien pour eux mais ça voulait pas dire qu'elle les avait tués donc selon elle voilà encore une fois ça a été sorti de son contexte et il n'avait juste pas la bonne interprétation malgré ces nouveaux éléments la demande de Kaiseline est refusée et elle retourne en prison le truc que le juge n'avait clairement pas prévu c'est qu'en prenant cette décision et bien il venait de créer un véritable engouement auprès d'un très grand nombre de scientifiques du monde entier qui ont envie de se pencher plus en détail sur l'affaire Folbig pour aider Kaiseline mais surtout pour comprendre c'est un cas qui scientifiquement est hyper intéressant c'est quand même assez rare que dans une famille on ait 4 morts subites et ils veulent avoir les informations pour travailler sur cette affaire et comprendre ce qui s'est passé en plus de ça ils veulent aussi s'en mêler pour faire avancer la justice parce que c'est pas normal que dans une affaire qui devrait avoir une explication scientifique on se base uniquement sur des preuves circonstancielles et on ignore finalement totalement les avancées en matière de médecine c'est ainsi que 27 experts du monde entier qui viennent de 7 pays au total décident de se mettre en relation pour travailler sur l'affaire Folbig je vais vous parler maintenant du rôle très important qu'ont eu certains de ces experts à commencer par la professeure Carola Vinuesa qui est professeure en immunologie au moment où elle s'empare de l'affaire la science a fait d'énormes progrès en ce qui concerne la séquence du génome humain et elle considère que s'il y avait une anomalie génétique chez les Folbig et bien elle a 50% de chance de le découvrir mais pour cela elle a besoin d'ADN donc forcément elle va d'abord demander à Kaiseline Kaiseline elle est très contente de fournir son ADN si ça peut donner une explication ça lui convient elle va ensuite demander à Craig mais Craig lui il est réticent il refuse de donner son ADN et ensuite c'est plus compliqué il va falloir réussir à se procurer l'ADN des bébés mais ils sont morts il y a très longtemps donc ça va être un petit peu plus compliqué de trouver une solution alors c'est complètement fou mais en fait en Australie quand un bébé naît on lui prélève plusieurs gouttes de sang qu'on va venir déposer sur un petit carton pour voir si le bébé est atteint d'un certain nombre de maladies et ses petits cartons sont bien conservés dans les maternités donc en fait Carola Vinuesa va se rendre dans les maternités où sont nés les bébés Fall Big et elle va réussir à récupérer les quatre cartons et avec ces cartons donc avec le sang séché qui se trouve sur ces cartons elle prélève l'ADN des quatre enfants pour ce qui est de Laura qui est morte un peu plus récemment que les autres elle va pouvoir avoir encore plus d'informations puisqu'elle va carrément être capable de récupérer une coupe de son coeur l'ADN est transmis à tous les scientifiques qui souhaitent travailler sur cette affaire et ils arrivent tous à la même conclusion les deux filles Fall Big Sarah et Laura étaient atteintes d'une malformation génétique qui leur a été transmise par leur mère Caiseline cette anomalie se situe au niveau de la calmoduline la calmoduline c'est une protéine qui va venir réguler le rythme cardiaque donc quand cette protéine est touchée le problème c'est que ça va créer une arythmie et le coeur peut s'arrêter de battre à tout moment Alors certes on ne peut pas prouver que c'est vraiment ça qui est arrivé à Sarah et Laura mais ça reste fort probable Surtout que Carola Vinuesa est allée encore plus loin Elle a voulu prouver le pourcentage de létalité des personnes en fait atteintes de cette malformation et elle a découvert que toute personne atteinte de cette anomalie génétique avait entre 90 et 80% de risque d'en mourir Les scientifiques mettent également en parallèle l'affaire Caseline Folbig avec d'autres familles qui ont eu des cas de MSN et où ça a été découvert que les enfants avaient exactement la même anomalie génétique que Sarah et Laura sauf que dans leur cas à eux ça a été prouvé par la science et les parents n'ont pas été inquiétés En ce qui concerne les garçons Caleb et Patrick ils n'ont pas cette anomalie génétique là mais ils en ont une autre et leur anomalie génétique à eux a été testée sur des souris et on a constaté que ces souris avaient tendance à faire des crises d'épilepsie par la suite donc ça expliquerait tout particulièrement le cas Patrick puisqu'il était justement épileptique pour le coup cette mutation elle n'a pas été transmise par Caseline Caseline n'en est pas porteuse donc ça vient probablement de Craig mais comme Craig a refusé de donner son ADN et bien on n'a pas pu le vérifier Ces nouvelles découvertes sont transmises à la justice mais encore une fois la science est ignorée en effet la justice accepte de revoir encore une fois le cas Caseline Folbig mais ils ont invité au tribunal certains spécialistes donc ce sont pour la grande majorité des cardiologues en pédiatrie et ils vont critiquer les découvertes de Carola Vinuesa puisque selon eux la mort de Sarah et Laura ne correspond pas à la mort des autres enfants porteurs de ce gène ils affirment que généralement la mort de ces enfants survient alors qu'ils sont éveillés et qu'ils sont en train de faire un effort physique or Laura et Sarah sont toutes les deux mortes dans leur sommeil ils affirment également que la moyenne d'âge à laquelle ces enfants meurent est de 6 ans Laura et Sarah étaient bien plus jeunes que ça et finalement ils vont également émettre des doutes par rapport au fait que les deux petites filles n'avaient présenté aucun symptôme avant leur mort ah et aussi ils sont dubitatifs par rapport au fait que ce soit Caseline qui leur est transmis cette mutation génétique mais que Caseline elle elle soit toujours vivante et en bonne santé ça leur semble étrange le juge décide de faire confiance à ces cardiologues australiens et il est toujours convaincu de la culpabilité de Caseline pour lui les découvertes scientifiques ne suffisent pas à prouver l'innocence de Caseline et vu ce qu'elle a écrit dans son journal intime pour lui ça ne fait aucun doute qu'elle a tué ses quatre enfants et elle reste en prison Caseline fait appel de cette décision mais elle est de nouveau confirmée en 2021 cette fois les scientifiques sont en colère ils ont la pression qu'on vient de cracher sur la science et le nombre d'experts réputés prêts à se battre pour obtenir justice pour la science augmente c'est à ce moment là que le professeur Peter Schwartz entre en jeu alors le professeur Peter Schwartz il est carrément expert de la mutation génétique dont étaient atteintes les filles fall big donc en gros il n'y a vraiment pas du tout meilleur interlocuteur en la matière et lui il affirme que c'est totalement stupide d'avoir fait appel à des cardiologues qui ne connaissent pas précisément cette mutation génétique lui il connaît les chiffres les vrais il les a étudiés en long en large et en travers et en réalité 25% des enfants qui sont morts à cause de cette mutation génétique sont morts dans leur sommeil donc c'est pas quelque chose de rare 20% d'entre eux avaient moins de 2 ans et 2 tiers d'entre eux sont morts lors de la première manifestation de leur maladie il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'on n'ait pas vu de symptômes avant la mort des filles Carola Vinuesa s'est elle aussi sentie insultée par la décision du juge elle a eu l'impression qu'on remettait complètement en cause son travail elle est même allée amener ses résultats de recherche à d'autres scientifiques réputés en leur disant mais qu'est-ce que vous en pensez est-ce que j'ai fait une erreur est-ce que mon travail n'est pas assez sérieux et ils lui ont tous dit mais non si ton travail a été excellent tes conclusions sont top on ne peut pas les remettre en question franchement ton travail aurait dû être pris en compte lors de ce procès en ce qui concerne le journal intime de Caseline Folbig l'avocate de Caseline l'a envoyé à un psychologue réputé qui s'appelle Jamie Penbaker et Jamie Penbaker il travaille avec la FBI et la CIA aux Etats-Unis et il a développé un outil d'analyse de texte très pointu grâce à cet outil qui analyse les mots et les phrases utilisés par un suspect il va être capable d'analyser en fait la personnalité de ce suspect et également son état d'esprit au moment où il a écrit le texte en question après avoir analysé les écrits de Caseline Jamie affirme qu'au moment où elle écrivait dans son journal elle était très stressée mais elle était également honnête et elle essayait de faire son introspection il n'a trouvé aucune forme d'hostilité dans ses écrits et il est persuadé que si elle a vraiment tué ses enfants en tout cas il n'y avait aucune préméditation de sa part parce qu'il n'a jamais vu en fait dans ses textes qu'elle était haineuse ou qu'elle comptait s'en prendre à quelqu'un faire du mal à quelqu'un en plus de ça il déplore le fait que le tribunal ait pris uniquement quelques phrases de ce journal intime alors qu'en fait le journal intime la majorité de ce qu'elle écrivait c'était tout simplement son quotidien c'était des choses tout à fait normales donc quand on le lit en entier ça paraît beaucoup moins bizarre et puis clairement quel parent n'a jamais été fatigué stressé ou énervé à cause de ses enfants Jamie est persuadée que si tous les parents du monde écrivaient un journal intime et que leur enfant mourait par la suite dans des circonstances un peu mystérieuses et bien c'est sûr qu'on pourrait sortir deux trois phrases de leur journal intime pour les accuser il y a forcément un moment où ils vont être à bout et ils vont écrire des choses qui dépassent un peu leur pensée ou ils vont essayer de se soulager en se plaignant de leurs enfants dans leur journal vous voyez ce que je veux dire lui ce qu'il voit dans ce journal c'est une maman stressée c'est une maman en dépression et c'est une maman qui se sent coupable de ce qui est arrivé à ses enfants mais ça c'est ce qui arrive à n'importe quel parent qui perd un enfant il y a forcément une période pendant laquelle le parent va se sentir responsable de ce qui est arrivé va avoir l'impression d'avoir une certaine culpabilité dans les faits surtout que lors du procès ça c'est super choquant on a aussi reproché à Kaiseline d'être une mauvaise maman parce que parfois elle laissait sa fille à garder pour aller travailler et se faire un petit peu d'argent et également qu'elle se plaignait de ne plus avoir assez de temps pour prendre soin d'elle et pour ses loisirs en 2023 ça paraît complètement choquant qu'on puisse dire à une maman que si elle a écrit ça ça prouve qu'elle n'aimait pas ses enfants c'est n'importe quoi mais bon à l'époque la parole n'était pas autant libérée c'était mal vu de dire ça alors qu'aujourd'hui voilà c'est pas du tout choquant qu'un parent laisse ses enfants à garder pour travailler ou qu'il se plaigne que voilà de temps en temps il aimerait bien avoir du temps pour lui et il faut savoir que le professeur Penbaker a été le premier psychologue à analyser le journal intime de Caseline avant ça donc lors des différentes audiences au tribunal on se basait uniquement sur ce que pensaient le juge et les jurés des écrits de Caseline et en plus en ayant sorti quelques phrases de leur contexte donc en fait ça se basait sur absolument aucune connaissance et aucune base scientifique c'était juste à l'appréciation des jurés au final c'est plus de 100 scientifiques internationaux réputés qui ont accepté de signer la demande de révision donc de l'affaire Caseline Folbig en y joignant leurs différentes découvertes cette fois la justice n'a pas pu ignorer un tel engouement et Caseline a été graciée le 5 juin 2023 donc c'est très récent quelques heures plus tard elle était une femme libre après 20 ans passés derrière les barreaux bien évidemment elle est super heureuse en sortant de prison la première chose qu'elle a fait c'est retrouver son amie Tracy Chapman Tracy c'est une amie d'enfance de Caseline qui est restée vraiment son meilleur soutien elle est restée en contact avec Caseline pendant toutes ces années elle n'a jamais douté d'elle elle l'a aidée du mieux qu'elle pouvait et à la sortie de Caseline elle a décidé de lui faire la surprise de lui offrir une maison sur son terrain puisque Tracy possède une ferme donc aujourd'hui Caseline vit entourée de fleurs et d'animaux et elle s'y sent super bien les premières choses qu'elle a faites en sortant c'est de faire un repas entourée de ses proches entourée de ses amis et ensuite de se lever tôt le lendemain matin pour voir le lever du soleil donc elle profite vraiment des choses simples de la vie pour autant le combat n'est pas terminé parce que certes Caseline a été libérée de prison mais le fait d'être graciée ça ne l'innocente pas donc à l'heure actuelle Caseline est toujours considérée comme une tueuse en série et elle compte bien se battre pour que ça change elle a une nouvelle avocate qui s'appelle Rani Rigaud parce que son ancienne avocate est partie vivre en Angleterre donc elle ne pouvait plus s'occuper de son cas et le but actuellement avec l'aide de cette avocate c'est d'obtenir l'aveu de la justice qu'il s'agissait d'une erreur judiciaire et donc à ce titre d'obtenir une compensation financière et également d'obtenir l'innocence de Caseline et donc de blanchir son nom en ce qui concerne Craig Folbig il s'est dit déçu et énervé de la libération de son ex-femme il est toujours persuadé qu'elle est coupable et il dit que le fait que pendant toutes ces années elle ait continué à clamer son innocence elle ait continué à essayer de sortir de prison encore et encore lui ça ne lui a pas permis de guérir de ses blessures en fait ça lui a empêché d'avancer et il dit qu'aujourd'hui il a l'impression de souffrir encore autant qu'à l'époque qu'il n'a vraiment pas pu faire son deuil qu'il n'a pas pu avancer dans sa vie sereinement c'est une affaire qui fait encore débat aujourd'hui puisqu'il y a encore des personnes qui comme Craig Folbig sont toujours persuadées que Caseline a tué ses enfants même les scientifiques qui se sont battus pour sa libération n'ont jamais exclu le fait qu'elle ait pu tuer ses enfants alors bien sûr grâce à leur découverte il y a un gros doute qui est permis mais malgré tout ce n'est pas parce que les enfants souffraient de mutations génétiques graves qui auraient pu causer leur mort que c'est ça qui a causé leur mort ils ont quand même pu être tués par Caseline ce n'est pas non plus parce que le journal intime de Caseline ne montre aucune méchanceté aucune haine qu'elle n'a pas pu quand même à un moment donné péter un câble et tuer ses enfants c'est tout pour cette affaire j'ai hâte de connaître votre avis sur cette incroyable histoire en commentaire n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires à liker la vidéo